Et bien salut tout le monde c'est Alexis et j'espère que vous allez tous serez bien, moi pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous aurez pu le voir au titre ou à la miniature. Aujourd'hui je vais vous montrer comment connecter une manette de PS4 sur PC. Alors pour la plupart des gens ça paraît très très simple mais il y a quand même quelques personnes qui ne savent pas comment on fait pour connecter une manette de PS4 sur PC. Soit parce qu'il n'y arrive pas ou alors il y a des bugs et du coup ça veut pas se connecter au PC. Donc c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment on fait. Mais bien sûr juste avant que la vidéo commence n'hésitez vraiment pas à vous abonner ça ferait super plaisir avec la cloche des notis c'est très très important pour louper aucune de mes prochaines vidéos ni aucun de mes prochains lives. Surtout que je vais sortir beaucoup de tutos dans les jours à venir donc n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notis. Et n'hésitez pas aussi à liker ça ferait super plaisir, bombardez moi cette barre de pouces bleus ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi durant cette vidéo si vous avez une question n'hésitez vraiment pas à me la poser en commentaire je vous y répondrai le plus rapidement possible. Donc c'est parti pour le tuto on se retrouve sur mon PC. Donc on se retrouve sur le PC et en caméra avec la manette et je vais vous montrer comment on connecte une manette de PS4 sur l'ordinateur. Donc ça va être très très simple il vous faudra bien sûr une manette de PS4 et aussi un câble qui va avec la manette c'est un câble comme celui-ci bon moi il est un peu petit mais c'est pour la vidéo pour que ça passe sur la caméra. C'est un câble en USB vers type je sais pas comment on appelle ce type mais c'est pour brancher ici là juste là et il vous faudra juste ça pour connecter votre manette à votre PC. Donc ça va être très très simple vous allez prendre votre câble là je vais prendre un autre câble pour la vidéo c'est un câble de 1 mètre vous le branchez juste ici voilà. Après vous prenez l'autre bout de votre câble qui est en USB c'est ce morceau là et vous le branchez sur l'ordinateur. Une fois que c'est branché normalement ici vous voyez une lumière comme quoi la manette est charge. Mais c'est pas pour autant que ça marche parce que maintenant on va se retrouver sur le PC là vous voyez l'écran du PC et en fait pour savoir si votre manette est bien connectée à votre PC si elle la détecte bien parce que ça arrive sur des ordinateurs que la manette n'est pas détectée par l'ordinateur. Vous allez aller ici taper gestionnaire des périphériques c'est juste là gestionnaire de périphériques vous cliquez dessus une fois que vous avez cliqué dessus vous mettez en grand écran et c'est ici que vous allez prendre les périphériques qui ne sont pas détectées par votre ordinateur. Donc pour notre part on va aller sur contrôleur de bus USB on ouvre juste ici et du coup si votre manette n'est pas détectée vous allez voir ici le nom de votre manette apparaître. Normalement c'est Winnes Controller et elle va apparaître juste ici il vous suffira juste de cliquer dessus. Donc moi je vais prendre comme exemple le premier juste ici bon là c'est pas la manette en question parce que moi elle est déjà détectée par mon ordinateur. Vous allez après aller dans gestion de l'alimentation et après cliquer sur autoriser l'ordinateur à atteindre ce périphérique pour économiser l'énergie. Donc à ce que je sache c'est ça qu'il faut cocher et normalement vous faites ok et votre appareil devrait être connecté. Alors peut-être que depuis ça a changé et que c'est plus comme ça mais normalement c'est dans les gestionnaires de périphériques. Après une fois que c'est fait il vous suffit plus qu'à lancer un jeu par exemple Fortnite ça marche très bien. GTA aussi ça marche très très bien juste là et vous avez juste à jouer. Vous changez les touches sur le jeu et normalement ça devrait marcher. Si ça ne marche toujours pas vous débranchez votre câble et vous essayez un nouveau câble parce que ça se peut que des câbles ne fonctionnent pas avec les ordinateurs. Moi je sais que la moitié de mes câbles que j'ai chez moi ça ne fonctionne pas et du coup je dois souvent changer de câble parce qu'il ne marche plus. Donc c'est la fin de la vidéo j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions posez les moi en commentaire je vous y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifs c'est très important pour louper aucune de mes prochaines vidéos ni aucun de mes prochains lives. Surtout que je sors bientôt des nouveaux tutos qui pourraient vraiment vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à liker ça ferait super plaisir ça me soutiendra beaucoup. Bon moi je vous laisse c'était Alexis allez tchuss les gens.